C'est insupportable ce que je raconte aujourd'hui. Je n'ai plus de batterie. Bonjour ! Aujourd'hui, je suis très heureux. Pourquoi ? Chloé m'a dit que j'ai acheté des cartes hygieniques. Maintenant, tout ça paraît beaucoup plus réel. Tu sais, je commençais à regarder un petit peu, comme je t'ai montré l'autre jour, mon parcours en utilisant le site Géopartey. Mais il se trouve que c'est un peu virtuel. T'as beau zoomer, t'as vu, moi j'ai un MacBook Pro, ça fait 13 pouces, donc je ne me rendais pas vraiment compte de l'immensité de la tâche. Là, je vais me la régaler. J'étais sûr que c'était une connerie de la sortir en extérieur, sachant qu'en plus, il y a du vent aujourd'hui. Puis maintenant, je n'arrive plus à la replier bien. Non mais, c'est pas possible. C'était du coin. Si tu me connais, tu sais très bien où je suis. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Tu as vu, j'ai sorti un trailer d'un interview que j'ai fait avec Étienne et d'un unboxing du Mavic Air. Je vais te casser le délire. Merde, j'ai mis mes clopes. Ah non, elles étaient là. Mais je n'ai plus de filtre, ça me fatigue. Comme tu as pu le voir dans ma dernière vidéo, le trailer assez rigolo que je t'ai fait, il va y avoir deux trucs majeurs qui vont arriver. Le premier et le plus important de tous, c'est l'interview que j'ai fait avec Étienne. Mon premier interview qui au final te sera livré sous la forme d'une discussion entre potes avec des questions que moi, je voulais lui poser. Des questions souvent un petit peu provoques aussi. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'aime bien faire parler ces gens qui voyagent, car à travers leurs réponses quelque part, je voyage aussi moi par procuration. Le deuxième, ce sera ce unboxing du Mavic Air. Tout de suite, je te dis, tu n'attends pas un truc très technique, excepté des renversages de bière sur sa moquette. On ne peut pas dire que ce soit un unboxing très pro, très proche de tous les formats YouTube habituels, mais tu vas bien t'amuser. C'est vrai que je n'arrive pas à trouver le temps de finaliser ces deux projets, de faire le montage et de te le livrer. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. Seulement, je finis tard tous les soirs. J'ai autre chose à foutre que de faire du montage le soir en ce moment. Non, en fait, je n'ai pas autre chose à foutre. J'aimerais bien avoir que ça à foutre. Et ce week-end, je suis pris pendant deux jours. J'ai mon pote Flo et ma pote Anne-Laure qui, tu sais, ceux pour qui j'ai filles The Marmott Awakening, ceux qui sont en train de faire le tour du monde à pied, qui passent nous voir ce week-end. Et après, je vais voir des hippies dimanche. Et je dois t'avouer que ce manque de régularité de ma part me frustre, me frustre en ce moment. Je ne suis que frustration, que ça, que ça. Puis si jamais tu es un expert de savoir te faire payer quand tu travailles à ton compte par tes clients, dis-moi comment tu fais. Parce que moi, honnêtement, je suis prof de guitare et j'ai passé le second trimestre, qui devait être payé en janvier, à récupérer les chèques du trimestre, genre maintenant, à la fin du trimestre. Tu sais pourquoi je suis toujours dans la merde financièrement ? C'est parce que les gens à qui je donne des cours, la plupart, ils ont l'impression que c'est gratuit. C'est pas important que c'est que de la guitare. Je ne devrais pas t'en parler, mais ça me bouffe, ça me bouffe. Je n'arrive pas à demander de l'argent aux gens. J'ai l'impression que, tu sais, « Ah, au fait, vous avez pensé au chèque ? » Je suis tout comme ça, tu sais. « Ah, au fait, vous avez pensé au chèque ? » Et ça, je ne devrais pas le faire. Je devrais récupérer encore plus de confiance en moi. Mais ça, c'est un refrain éternel sur ma chaîne, tu le sais bien. Je rêve d'un monde parfait. Un monde parfait pour moi, à mon sens. C'est très subjectif et très égocentrique, ce que je vais te dire. Un monde dans lequel je puisse gagner ma vie confortablement pour me sentir libre. Et en faisant une activité que je kiffe. Et je te prie de croire qu'avec toute l'énergie que je mets sur cette putain de chaîne YouTube, il faut que ça marche et ça va marcher. Oh, mec ! Pour une raison X ou Y, j'ai pas les gosses à gérer. C'est-à-dire que là, concrètement, il est midi moins 10, et je suis tranquille jusqu'à 17h30. Ça te dit un véritable épisode ? A-männerne En presse à 64 euros. C'estoint-là, on a dong cru. J'ai pas des désertiner, mais c'est payable, c'est thinkers en un réalisateur. J'ai pas l'air. Les fenêtre J'ai plus de batterie, putain, fait chier, bah je retourne à la maison. Putain, fait chier, je voulais faire mon intro à la Guess In Aestat, en plus avec la musique ça aurait trop bien passé, après il a plu tout l'hiver, donc je m'en suis pas trop servie depuis un mois, donc elle est vide. Les lycéens entre milliers et deux, ils se la régalent dans ce parc, j'aurais adoré être lycéens dans le parc de visite, j'espère que mon gamin il sera lycéens à visite, parce que quand il fait beau, quand les beaux jours reviennent, ils peuvent se poser ici pour manger leur kebab, j'ai vu sinon ça mange que des kebabs ou du McDo, nous on a pas encore de McDo à visite, panacée, temps, 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 le temps a suspendu son vol, je te le jure, oh soleil, je fais mon malin mais je reprends, il faut que je reparte à 17,30, j'ai juste cours à 18, mais tu vois, quand j'ai commencé ma chaîne, j'arrivais à publier tous les jours des vidéos, et ça a duré des mois, parce que je bossais de manière un petit peu erratique, mais toutes mes soirées étaient libres, tant et c'est bien que je pouvais absolument filmer toute la journée, et le soir prendre le temps que je voulais. Maintenant je finis vachement plus tard qu'avant, je bosse un peu plus, je devrais pas m'en plaindre, puis j'ai une nana, je devrais pas m'en plaindre, et je me sens malgré tout frustré de pas avoir le rendement que j'avais avant, c'est pas que je suis moins créatif ou autre, au contraire, si tu savais ce que ça fait d'avoir, ça m'arrive jamais des journées comme ça, jamais, 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 très rarement. Là, je viens de bouffer, c'est même pas 13h, j'ai toute l'après-m jusqu'à 17,30, et tu sais où je vais ? Evidemment que tu sais où je vais, je vais sur mon caban. Oh là là, regarde comment c'est beau, regarde comment c'est calme. Oh là 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 là. Si ce n'est le paradis, ta gueule Karim. Là, j'ai l'impression d'absolu. Là, j'ai l'impression que tout va bien. Juste ce matin, avant de me rendre compte que finalement j'avais la journée pour moi, je t'avais parlé d'un monde parfait. Celui-là s'en rapproche étrangement. Un monde parfait. Un monde où tous les gens sont occupés à cumuler de la thune à redonner à l'État en travaillant, en perdant du temps de vie, en simplement cumulant en fait des richesses, en remboursant leur crédit de maison. Bon, maison, soyons clairs. Morceau de ciment foutu sur plaque de bitume, dont tu as l'impression d'être propriétaire, il y a une vie baie qui arrive. Tous ces endroits-là où les gens en semaine ne sont pas. Des endroits où tu es... Des endroits, ils sont faits pour vivre, tout simplement. Le vois-tu. Le vois-tu. Regarde comme il est optimalement placé. Le caban. Regarde ce qu'un putt m'a ramené de Cuba. Ça me fait penser à différentes choses. Soit comment il s'appelait dans Abyss, Lieutenant Kofi. Tu l'as vu Abyss ? Qui jouait le lieutenant Kofi dans Abyss. Ça fait un petit peu béret et verre. Ça me fait penser à quoi aussi ? Ça me fait penser à Predator. Ça me fait penser à tout Sofa Che Guevara. Quand Alexis est parti à Cuba, je lui avais demandé de me ramener un truc typique, genre une casquette du Che. Je trouve qu'en ce moment, avec mon côté révolutionnaire, ça me va bien. Sauf qu'on dirait vraiment un chef du Hezbollah. Je n'ai aucune antipathie pour le Hezbollah quelconque. Chacun défend son territoire comme il peut, tu vois. Mais je le porterai peut-être pour mes 40 ans, quand je serai bourré à la vodka au fin fond du Vercors. Mais là, ça ne protège pas les oreilles. On habite à Grenoble. Il y a des neiges sur toutes les montagnes alentours. Ça fait un petit peu frion comme je t'ai raconté. Donc, je vais revenir à mon style bonnet. Que voici ? Tu te poses sûrement une question. Tu te rappelles le bonnet ? Mon bonnet typique, mon bonnet éternel. C'est lui qui est un peu vert militaire et qui a des rayures, tout ça. Je l'ai perdu en rando. Je l'ai perdu dans une des montagnes là-haut. Impossible de le retrouver. Je suis dégoûté. Je vais faire un houloulélé. Tu sais, les trucs de crowdfunding quand tu as besoin de t'acheter du matos et que tu demandes aux gens qui ont plus de thunes que toi de te filer de la thune que toi t'as pas de m'offrir un bonnet. Je vous mettrai exactement les dimensions, la matière que je veux, la manière dont je veux que les mailles et la trame soient faites. T'inquiète pas. Quelle douce journée. Quel douce après-midi. Quel doux moment de vie. Ce que j'ai toujours dit à mes gosses. La vie, c'est que des emmerdes. C'est que des emmerdes avec, entre chaque emmerde, des fois, des petits moments de panacée. Dont celui-là. Et le moins que tu puisses faire en tant qu'être humain, c'est embrasser ce moment. C'est l'apprécier. C'est être capable de ralentir le temps. C'est pas facile. Pour te dire à quel point je veux apprécier ce temps, j'ai même pas pris de bière. En hommage à mon chat. Maintenant, je vais être super honnête avec toi comme je ne l'ai jamais été sur cette chaîne depuis le début. Tu me suis depuis quelques temps, tu sais très bien que j'ai une valeur directrice qui fait que je considère la vie comme ceci. Tout ce qui doit t'arriver, t'arrives parce que ça a été prévu dans l'espèce de gros algorithme de base qui a donné naissance à l'univers. Je n'ai pas à te réexpliquer comment marche l'univers, comment ça va commencer, comment ça va finir. Tu n'as qu'à regarder mes cartes documentaires sur la mécanique quantique et la cosmologie pour connaître exactement ma philosophie sur le sujet. Par conséquent, j'ai beau me plaindre tout le temps sur ma pauvre situation, je pars du principe et de la philosophie, les gens en bouddhiste, que tout ce qui m'arrive était prévu à la base et que tout ce qui va m'arriver est déjà prévu à la base. Sauf que tu te doutes que la vie, ce n'est jamais autant trivial ni manichéen. Alors des fois, je doute. Enfin, je doute 90% du temps. J'adore mes 10% de certitude. Tout ça pour te faire une intro qui veut dire quoi ? Si jamais dans les deux mois qui viennent, je n'arrive pas à trouver une autre source de revenus, je suis SDF. Je n'aurai pas de quoi payer mon loyer, ni l'électricité, ni Internet, ni quoi que ce soit. parce que je vais passer un été à partir de juin où il y a zéro de revenus. J'ai pris un sale briquet, il déconne. Merde ! J'ai pris deux sales briquets, il déconne. Fuck ! J'arrête de fumer. Oh, je viens de reprendre la clope. Comme je te dis ce matin, je n'ai pas fait tous ces efforts dans cette chaîne YouTube pour que ça ne marche pas. Définir marché, Karim. Pas de problème, je vais te l'expliquer. Merci de m'avoir posé la question. Marcher, c'est simplement être capable d'avoir cette vie-là. De me balader, de prendre le temps, de faire des vidéos qui intéressent assez les gens pour que d'un seul coup, tout cela marche. Et pour que cela devienne mon métier. Quel serait ce métier ? Ce ne serait pas philosophe. Ce ne serait pas critique gastronomique, ni critique de la vie, ni quoi que ce soit. Peut-être que ce nouveau métier est en train d'exister comme les écrivains sont. On écrit des bouquins qui ne font que refléter une histoire qu'on a en tête ou des avis qu'on a. On devient essayiste, on devient noveliste, on devient romancier, qu'en sais-je. Maintenant, YouTube te permet d'être un espèce de romancier sans avoir à écrire des mots, mais raconter des histoires par la vidéo. Et c'est exactement ce boulot que je veux faire. C'est le seul que je me vois faire. Moi, je considère la vie comme une espèce de palette. De palette globale, dans laquelle, quand tu es créatif, tu es capable d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Plusieurs couleurs. La musique est une couleur que j'ai sur ma palette. La vidéo en est une autre. Mon amour pour la nature en est une autre. Mon amour des sciences cognitives, quantiques, et tout ce que tu veux, en est une autre. Mais mes avis sur la philosophie, sur le sens de toute chose, en est une autre. C'est une palette que je suis en train d'essayer de créer. Et la seule colle, la seule glue qui marche entre tout ça, c'est faire une vidéo. Parce que la vidéo, elle est seule. C'est vrai que c'est le seul domaine d'activité dans lequel tu peux mélanger musique, dans lequel tu peux mélanger pensée, dans lequel tu peux mélanger tout. C'est pour ça qu'à l'âge de maturité de 40 ans, j'en suis venu à ne vouloir que faire de la vidéo, en vivre, et que ce soit mon activité principale. Parce que c'est une activité dans laquelle je me complais et que je m'épanouis totalement. Ça en devient presque une addiction, crois-moi. Seulement, pour que ça marche, je vais être honnête avec toi, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux le faire. Si moi je fais mes vidéos toute seule, comme je... Tout seul. Comme je t'ai déjà raconté, ça n'a aucune valeur. Ces vidéos sont faites pour être partagées, ces vidéos sont faites pour avoir une espèce de proto-discussion avec celui qui me regarde. Avec toi, avec toi. Et tu sais quoi ? Même avec toi. Si, 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 je t'assure. Je vais te raconter. J'aurais dû prendre mon éclairage annexe que j'aurais mis dessus parce que alors là, avec le soleil qui est un petit peu au-dessus, ça me fait des rides et ça me fait des ombres que je n'ai même pas sur le visage. Naturellement, je suis très beau, figure-toi. C'est ces vidéos qui me rendent moche. Pour être honnête et pour revenir un petit peu à tout ce que je te racontais ce matin devant le château de Bon Repos à Jarry, je ne sais pas me vendre. Je ne sais pas me vendre parce que je déteste faire ça. La prostitution ne fait pas partie de ma vie. Or, pour réussir, il faut être une prostituée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. YouTube est rempli de gens qui font des vignettes avec des tronches comme ça parce qu'ils savent que ça ramène des gens. Ils n'ont pas peur de se mettre en scène. Ils n'ont pas peur de rentrer dans un comportement global qui même les efface en tant que personnes. Moi, je respecte les mecs comme PewDiePie, Nistat et compagnie sur YouTube parce qu'ils sont capables d'échapper à ce concept du clickbait. Je te prends l'exemple de YouTube, justement. Ou, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche sur YouTube que les gens aient une tête expressive ? Ce détour mettent un titre en gros et la vidéo marche. Moi, quand je regarde ces vidéos, j'ai honte pour eux. Je ne les qualifie même plus d'humains. J'ai l'impression que, quel que soit leur succès, ce sont des débiles. Des débiles totales. Je me prépare une soupe. Mon avis sur Paul Logan. Les versus. Tu sais, les versus. Les comparaisons de trucs et trucs où les mecs, ils sont entre les deux. Je l'ai déjà fait. Mais je l'ai déjà fait. Ça n'a pas marché parce que je ne l'assume pas. Parce que j'estime qu'il existe quelque chose de plus important et c'est quelque chose que je fais depuis tout le temps. Je vais t'expliquer ce que c'est. Attention, accroche-toi. Accroche-toi parce que le plan, il n'est pas droit, déjà. Je ne fais rien de droit. Pourtant, j'adore tout ce qui est symétrique. Oh, confession, confession. Est-ce que je devrais m'allonger sur ce banc pour faire comme un psy ? Je suis toujours parti du principe que j'avais tellement de talent qu'il n'était pas nécessaire pour moi de passer par des trucs merchandising pour réussir à me vendre alors que ces règles merchandising sont censées marcher. J'ai 39 ans trois quarts très entamé. Rien n'a jamais marché. Par conséquent, l'ego, ça fait quelques années que je l'ai mis de côté et que je me rends compte que finalement, tout cet espèce de fondamentalisme de pensée que j'avais et que je viens de te narrer n'a pas du tout marché. Je n'étais pas assez talentueux pour courber ce monde à l'aulne dont je rêvais pour lui. Et il est malgré tout complètement improbable que je me mette à faire des couvertures comme ça ou alors j'aurais vraiment vendu mon âme au diable et dans ce cas-là, tu viendras me tuer. Non, tu ne me tueras pas. Tu me raconteras juste par un mail que tu n'es pas content de ce que j'ai fait parce que j'ai vendu mon âme au diable et que je suis devenu une putain de prostituée. Ces épisodes-là, quand je suis sur mon banc et que je te parle de quoi que ce soit, c'est toujours les épisodes que je préfère faire et que je déteste regarder. Si tu savais à quel point ce montage va me gaver, il faut que je pisse. Si tu savais à quel point je suis exigeant avec chacun des résultats que j'attends de moi, tu en mourrais probablement. Je vais arrêter de te faire des coupures et je vais te parler exactement, c'était une longue intro, du sujet avec lequel je voulais échanger avec toi. Ma chaîne, tu sais, elle commence à avoir un an et demi bientôt, le 22 mai. Elle aura 550 jours exactement. Et à force, l'algorithme de YouTube, chemin faisant, te met en rapport avec des gens, que ce soit dans les chaînes similaires, que ce soit dans certaines personnes qui s'abonnent à ta chaîne, qui ont d'ailleurs pour la plupart des fois plus d'abonnés que toi, et où tu as l'impression que pour eux, le message que tu relaies est le même qu'eux. Sauf que dernièrement, on m'a mis en rapport avec des gens avec lesquels je ne suis pas du tout justement en raccord. Ça te dit quelque chose, tous ces gens qui se déclarent eux-mêmes, surdoués, ils ont souvent des pseudos qui sont en rapport avec ça, avec un OQI, il s'appelle les HPE, il s'appelle les HPI. Pour moi, c'est des schizophrènes et ça relève de la psychiatrie. C'est conspirationnistes qui vont te parler d'humains souverains qui vont avoir des sujets qui ne sont pas tous bêtes, mais qui sont traités de manière un petit peu bête et stupide. C'est des gens qui sont un petit peu comme moi, sortis de ce monde, qui se sentent vraiment à part, qui sont, disons-le, très malheureux, et qui ont été diagnostiqués selon des méthodes un petit peu étranges et qui prêtent à réflexion, qui amènent beaucoup de doutes, dois-je t'avouer, et qui, moi, je peux comprendre. Moi-même, je suis un champion du monde de je me sens en dehors de ce monde. Tu me connais assez et je pense que tu me comprends. Mais que les choses soient claires, je ne me sens vraiment pas meilleur que tout le monde. Ces mots, surdoués, sont des espèces de diagnostics qu'on donne aux parents par rapport à des enfants qui s'en sortent mal à l'école. Ne vous inquiétez pas, votre enfant, il s'en sort mal à l'école, il est toujours en train de se marrave parce qu'il est un surdoué. Je ne te raconte pas comment ça gonfle les goûts. Gros QI au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, qu'en sais-je ? Ce n'est pas du tout le cas. Tu peux avoir une intelligence très violente, mais à partir du moment où elle n'est pas ordonnée, ce n'est pas une intelligence qui compte. C'est une intelligence gaspillée. C'est une intelligence qui part tellement dans tous les sens qu'elle n'a aucune utilité. Moi, je ne me cache pas derrière un diagnostic quelconque qu'on aurait pu me faire parce que d'une, il n'aurait eu aucune crédibilité. Je pense simplement que c'est un handicap et que ce n'est pas du tout une qualité et qu'il ne faut absolument pas s'en vanter. Et je tiens, parce que je sais que certains me suivent et certains sont abonnés à ma chaîne, à vous dire que la manière que vous avez de vous cacher derrière vous, je suis surdoué, on est différent, les gens ne nous comprennent pas, mais quelque part, on est mieux. non, 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 mec, tu sais quoi ? Pour moi, tu es un putain de schizophrène, tu es un bipolaire et honnêtement, il va falloir que tu réfléchisses autrement plutôt que de te cacher derrière ce diagnostic qui t'a rassuré et qui t'a simplement mis à la marge sans que tu t'en rendes compte, même si tu te déclare toi-même à la marge, mais que tu ne feras jamais rien de ta vie. Si parce qu'un médecin t'a dit que tu avais un mot un tout petit peu qui faisait compliment, qui faisait mieux que tout le monde, il ne faut pas que tu t'en serves. Ça, il ne faut absolument pas que tu t'en serves. Personne n'est surdoué. Et les plus grands surdoués, entre guillemets, que maintenant, cette génération appellerait les Elon Musk, les mecs comme ça, non, ils ne font pas du bien à la société. Maintenant, c'est mon appel que je vais te faire et un appel qui vient du cœur. Je me rends compte que j'ai un seul problème dans ma vie, c'est que je ne sais pas me vendre. Je ne sais pas me vendre par manque de confiance en moi. Il faut que cette chaîne YouTube devienne mon activité principale. Wallah ! Et, vu que moi, je ne sais pas me vendre, c'est un appel que je vous lance à vous. Quelque part, vendez-moi. Non, putain, c'est se prostituer. Je recommence, tu as vu. Je vais faire un message plus simple. C'est pro de la com. Il y a une seule manière pour que cette chaîne marche, pour que d'un seul coup, tout l'effort que je mets là-dedans fonctionne et m'amène au stade où je veux. Comme je t'ai dit, moi, c'est l'Everest que je tente. Je n'en ai rien à foutre d'être dans le camp de base ou dans les zones médianes de la vie. Ça ne m'a jamais intéressé. C'est un appel que je te lance à toi. Il n'y a qu'une seule personne qui sera capable de m'offrir tout ça, c'est toi. Ça ne va pas être moi parce que je ne sais pas le faire et je suis nul là-dedans. Et en plus, je me sens sale quand je le fais. c'est un petit peu gonflé de te le faire. Mais s'il y a vraiment des personnes qui, quelque part, sont plus à même que moi de réussir à rendre tout ce petit monde que je t'ai créé depuis un an et demi un petit peu plus populaire et pas le mot que je cherche. Qu'est-ce que je cherche comme mot ? Un petit peu plus vu, un petit peu plus... J'en sais rien. Un petit peu plus exactement ce que j'attends de cette chaîne. Bah, c'est à toi de le faire. C'est à toi de m'aider. C'est à toi de partager au maximum si tu as des réseaux sociaux. Après, si tu me suis, c'est normal que tu n'aies pas de réseaux sociaux. Mais si toi qui ne sais pas qui je suis et qui découvre d'un seul coup cette vidéo as envie un petit peu de partager avec des gens, n'hésite pas parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. Il y a une évidence, c'est que je n'ai pas fait ça dans le vide. Je sais que je me suis lancé dans cette putain de chaîne avec tout le boulot et les sacrifices que ça m'a coûté pour une raison. Vraiment pour une raison. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Sinon, je ne mettrais pas autant de temps excuse-moi d'énergie d'investissement financier crois-moi d'investissement de moi-même. Je m'investis complètement dans cette chaîne pour rien. Et il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux en le partageant dans tes réseaux et je ne parle pas que de réseaux sociaux je parle de réseaux au sens global vois-tu ? Parce que tout ça c'est un boulot que moi je ne ferai pas. C'est un boulot que je ne fais pas. Regarde, je n'arrive même pas à me faire payer mes cours. Tu crois que je vais essayer de me vendre encore plus ? Pour un mec comme moi hyper plus confiant en lui Dieu sait qu'avant je l'étais énormément le publier publier mes vidéos appuyer à chaque fois sur publier est le plus grand effort que je puisse faire. Je ne peux pas en faire d'autres. J'ai fait des cartes pour essayer de me faire connaître et de faire des vidéos pour des gens et c'est le maximum que je puis faire. Pourquoi ? Parce que je me respecte trop malgré tout et paradoxalement vois-tu pour me vendre plus que tout le temps et tout l'effort que je passe sur cette chaîne. Parce que si tu crois que je fais ça juste pour rigoler et que ce n'est pas sérieux et que c'est juste pour me laisser un souvenir tu te trompes. Mon but est bien plus grand que ça. Mon but quelque part va servir une grande partie de la population qui a été laissée pour compte. ces gens qui ne sont pas dans les automatismes, dans les réseaux sociaux, dans, comme je te dis depuis tout à l'heure, se vendre. On peut réussir à être soi-même, à réussir à le mettre en perspective, en vidéo, en musique, dans un compte, dans des bouquins, dans une suite de bouquins, dans des peintures, dans des sculptures, dans tout ce que tu veux. sans suivre ces espèces de postulats de base que le marketing impose spécialement sur YouTube et que si tu ne fais pas d'unboxing, de tests de matos, que tu ne parles pas de réseaux sociaux, tu ne peux pas exister. Si tu n'es pas parisien, si tu n'es pas riche, si tu n'es pas bien fringué, si tu n'es pas bien rasé, si tu ressembles à un clochard, tu ne peux pas t'en sortir. Mon cul ! J'ai investi YouTube pour une seule raison. Montrer que tu peux faire partie de cette couche inférieure, considérer une couche inférieure d'ailleurs, parce qu'elle ne l'est pas du tout. On est un majoritaire. Mais reprendre le pouvoir, d'un seul coup, redonner, remettre la simplicité au premier plan. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se prendre une grosse leçon en ce moment, un gros coup de pied dans le cul. Tous ces mêmes. Ces gens sont tous les mêmes. Mais, ce qu'il faut ne voudrait pas rééduquer tout un peuple de spectateurs qui ne trouvent du plaisir qu'à regarder ces cons qui parlent de choses qui ne servent à rien. Ce sera un travail bien compliqué. Bref, aide-moi. A très vite. Ils se cachent dans les arbres. C'est ça, c'est un truc. C'est le tort. Vive la révolution. Vive la patache. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?